Enfin, je ne sais pas comment on dit, on dit « essential », « essentiel », « essentiel », bref. La Krups Essential est une machine à café automatique à grains qui se vend comme des petits pains. Lors de mon test, j'ai aimé certaines choses jusqu'à me dire que c'était une excellente machine. Jusqu'à... Eh bien, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait des points noirs. Très bien. La Krups, c'est une marque d'origine allemande et assure sur leur site que la fabrication est 100% française. Krups, si vous voyez cette vidéo, je serai ravi de vous rendre visite et de mettre en avant votre savoir-faire à travers une visite comme j'ai pu le faire chez Renéca. Je ne suis pas sur les gammes, on va dire le haut de gamme. Il y a plusieurs modèles de la Krups Essential. Même si de nombreuses caractéristiques sont similaires, quelques fonctionnalités peuvent varier. Ici, on va tester la Krups Essential qui est équipée d'un écran LCD qui a pour référence YY8135FD. Alors, je pose ça ici pour ne pas faire deux fois la même bêtise. Cette machine, elle est plus courte, mais elle est plus haute. Je vous mets un lien juste ici pour avoir les détails de cette machine et des choses que je ne dirai pas en vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez du design, mais cette machine, moi, je trouve qu'elle a un loop de professionnel. Alors, les plastiques sont travaillés avec des vis apparentes. La finition mériterait d'être mieux travaillée. A l'arrière, on y retrouve un réservoir d'une capacité de 1,7 litre. La possibilité d'y mettre une cartouche filtrante et il est amovible facilement. Voilà, on peut la remettre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais remettre la machine face à vous, comme ça. Sur le dessus, il y a un bac d'une capacité de 260 grammes. On y trouve également le réglage du moulin qui s'effectue sur trois niveaux. À mon sens, c'est un bon point, mais la plage de réglage est faible. Le moulin est équipé de meules coniques métalliques. Elle est légèrement plus bruyante des autres machines que j'ai pu tester précédemment, puisqu'elle a atteint 60 décibels lors du broyage et de l'extraction, avec des pointes à 70 décibels. Au-dessus, à l'avant, cette petite grille fait office de repose-taste. Et lorsque la machine est chaude, les tasses vont pouvoir chauffer. Si on utilise un manche d'une petite cuillère, on va pouvoir soulever cette grille et on va pouvoir y mettre des pastilles de nettoyage pour nettoyer le groupe. C'est pour moi le premier point négatif. Le groupe ou l'infuseur n'est pas amovible et nécessite de petites pastilles de nettoyage. Impossible de vérifier l'état de l'infuseur. Sur le côté gauche de la machine, on va retrouver le bac de récupération à marre. C'est plutôt agréable et facile à utiliser et à remboîter. Sur l'avant, on y retrouve le panneau de contrôle. C'est vraiment un bon point parce que c'est très intuitif. Avec les 8 touches physiques au-dessus de l'écran, on va pouvoir facilement changer la dose de mouture, le volume en tasse. Si on veut faire 2 cafés ou pas. Ces réglages sont simples mais pas précis. A l'instar du réglage du moulin, le choix de la dose se fait de 1 à 3 grains qui correspond de 6 à 9 grammes de mouture. Ce sont des réglages qui vont faciliter la vie des débutants. Mais pour les amateurs un peu plus avertis, on peut y rester sur notre faim. Le volume en tasse, c'est la quantité de liquide qu'on va obtenir dans notre tasse. Ici, on peut le régler de 20 à 180 ml et avec une imprémentation de 10 ml. Avec cette touche, on va pouvoir y sauvegarder notre recette favorite. Deux recettes d'enregistrement sont possibles. Pour terminer sur les paramètres d'extraction, on peut également régler la température sur 3 niveaux. On peut lire régulièrement sur les forums que le café est froid avec les machines automatiques. Avec la Crop's Essential, ce n'est pas un problème. Le café sera chaud. Avant de passer à la qualité d'extraction qui est pour moi un des critères les plus importants, voyons quelques fonctionnalités. D'abord, le rinçage. Par défaut, il n'est pas activé. Mais une fois activé, le rinçage s'effectue à l'alimage de la machine. Personnellement, j'aurais préféré qu'il se fasse à l'extinction pour avoir une machine propre au démarrage. On peut également faire un rinçage manuel. Il est possible de régler l'arrêt automatique entre 15 et 120 minutes. En dessous des touches de contrôle, on y retrouve les buses qui sont amovibles et avec une hauteur maximale de 10,5 cm. Sur la droite, on y retrouve la bus vapeur qui est pour moi un petit peu gênante parce qu'on ne sait pas trop où la mettre. Si on la met derrière, on ne peut pas descendre les buses vapeur. Si on la met devant, c'est un petit peu gênant. Moi, j'aurais aimé qu'elle se range complètement, qu'elle se replie complètement. En revanche, elle est totalement démontable. On peut totalement la démonter et ça, pour la nettoyer, c'est top. Comme pour beaucoup de machines automatiques, les buses vapeur sont équipés d'un petit trou, ici. Ça va permettre de faire mousser facilement le lait. Alors, c'est bien pour les débutants. En revanche, il ne sera pas possible de faire du latte art avec cette machine. Dommage, j'aurais essayé en bouchant le petit trou, mais sans succès. De plus, je regrette qu'il ne soit pas possible d'avoir une fonction eau chaude qui est très pratique pour rallonger les cafés tout en conservant l'équilibre des saveurs. Je ne sais pas si ce sont mes tasses qui ont la bougeotte, mais lors de la préparation d'un café, elles ont tendance à se déplacer légèrement. L'égouttoir est équipé de petits flotteurs. Ce sont des indicateurs pour savoir quand est-ce qu'il est plein, finalement. Pour les vider, c'est vraiment cool car il se retire facilement et sa conception fait qu'on n'en met pas partout lorsqu'on veut le vider. Là, il y a un petit peu d'eau dedans et voilà, l'eau ne se renverse pas facilement. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Sur l'entretien, comme je vous l'ai dit, je suis déçu. Déçu de ne pas avoir un infuseur amovible. En revanche, il sera possible de régler la dureté de l'eau afin que la machine nous propose de faire un détartrage en temps voulu. Évidemment, je recommande d'effectuer ce détartrage quand c'est nécessaire. La calcification étant le problème numéro 1 des machines à café. Abordons maintenant le sujet le plus important de la vidéo, le test sur le goût. Pour tester la qualité d'extraction d'une machine, j'essaie de trouver les meilleurs paramètres de la machine qui me permettent d'extraire au mieux le café que j'ai mis à l'intérieur de la trémie. Je l'évalue principalement sur l'Expresso et la Crubbs Essential s'en sort vraiment bien. Je vais me faire un petit café. Et voilà, c'est parfait. En tasse, eh bien, on a un café qui est chaud d'abord à tel point que je dois attendre le temps qu'il refroidisse. Je vais prendre le thermomètre pour voir à combien il est là. La tasse n'était pas particulièrement chaude mais là, j'ai un café qui est à 52-53 degrés environ. Alors, dans ce café, eh bien, je ressens bien le corps du café. On sent bien également les arômes mais la Crubbs les déforme quand même un peu. En revanche, je trouve qu'il manque un tout petit peu de relief sur les saveurs. Un petit peu plus d'acidité aura été la bienvenue. Je ne ressens pas vraiment cette acidité du café de spécialité comme je peux le retrouver sur une machine manuelle. Mais bon, globalement, on arrive à avoir des cafés avec une sensation de plein en bouche caractéristique de l'Expresso. Et ça, c'est vraiment positif. Je regrette ce petit jet d'eau juste avant l'extraction du café qui vient diluer mon Expresso. Ça, je n'apprécie pas du tout. Je suis allé chercher mon paquet de café qui est un café de spécialité. De manière générale, le café de spécialité, il est légèrement moins horrifié que le café en grande surface et ce qui rend plus difficile pour les machines à extraire le café comparé à un café brûlé. Mais cette machine, eh bien, elle s'en sort bien avec une préinfusion longue permettant de diminuer la sous-extraction, ce défaut connu des machines automatiques à grain. C'est donc un bon point pour ceux qui veulent consommer du bon café de spécialité. Pour information, je n'ai aucun partenariat commercial pour cette vidéo test. J'ai obtenu cette machine par mon propre financement. Si vous avez une expérience avec cette machine sur du plus long terme, je vous invite à le partager dans les commentaires. Êtes-vous satisfait de la machine ? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur cette machine ? Tout ce qui est entretien ? C'est pour moi, là où j'ai un plus gros doute, c'est sur l'entretien de la machine. Donc, si vous avez cette machine, eh bien, je serai intéressé pour avoir votre avis. Enfin, si vous avez des remarques ou des questions, eh bien, ça se passe dans l'espace commentaire. Et évidemment, je recommande de faire le tour dans la description pour avoir plus de précisions. Et sinon, moi, je vous souhaite d'excellents cafés. Ciao !